Tous les ans, la Rousse nous sortent dans leur collection documents de l'histoire. Ils nous sortent des beaux livres qui s'adressent à la fois aux adultes mais également aux ados qui veulent se passionner pour un sujet d'histoire. Leurs fameuses documents de l'histoire sur des thèmes bien précis avec des facs similés d'époque. C'est des livres abondamment illustrés, très bien documentés. Ça ne s'adresse pas du tout avec plein de facs similés de livres d'époque qui se rapportent au sujet. Vous avez cette année Louis XIV, parce que c'est l'année Louis XIV, c'est l'année de la mort, le tricentenaire de sa mort. Donc vous avez un Louis XIV, vous avez un qui est absolument superbe mais alors vraiment exceptionnel, c'est l'Aventure des cathédrales. Alors là vous avez des plans, des dessins de Viollet le duc et des plans d'intérieur de cathédrales et tout, du Moyen-Âge ou du XIXe siècle quand ils en auraient donné plein. C'est à la fois toute une histoire du Moyen-Âge et à la fois toute une histoire des cathédrales jusqu'à nos jours. C'est absolument somptueux pour qui veut comprendre un peu là comment se sont fabriqués ces trucs. Il y en a une, un autre livre un peu moins gaie sur les traces de l'enfer, le livre des mémoires de tous les déportés, que ce soit juif, arménien, etc. C'est un petit peu dur mais bon, si ce genre de livre peut aider à ne pas oublier que ça existait, il faudrait pas que ça revienne. On n'aura pas perdu notre temps. C'est un bouquin assez noir, assez sombre, assez dur mais qui nous fait rendre compte un peu de la gravité de ce qui s'est passé. On est un peu incrédule devant ça, en se disant c'est pas possible et quand on voit ce qui se passe en ce moment, on sait que ça pourrait revenir très vite. Alors si ce genre de livre peut nous faire un peu réfléchir et se dire qu'il faudrait pas que ça revienne, c'est pas mal. Et le dernier de la collection, cette année, c'est 1789, la révolution qui a changé notre histoire. Même principe, même façon de faire. Moi je trouve que c'est des bouquins qui sont très bien faits parce que ça nous replonge dans une période d'histoire. L'histoire étant enseignée maintenant d'une façon tellement bizarre, c'est peut-être pas mal d'avoir des repères sur certaines périodes, sur certains événements, sur certains acteurs de toute cette vie qui nous a précédés. Et alors bon, cette année, vous avez Louis XIV, 1789, les camps, l'aventure des cathédrales, chez Larousse, l'aventure de l'automobile en France. Alors là, ça s'adresse aux ados et tout ça, c'est toujours pareil, le même principe. Tout est histoire de la voiture avec plein de facsimilés, à la fois publicitaires, à la fois descriptifs, à la fois des dessins, des courses de voitures, des circuits et tout ça, c'est des facsimilés, le journal d'équipe, des plans. C'est une collection que j'adore parce qu'elle vraiment, elle met vraiment les... à chaque fois qu'il parle d'un thème, ça le met vraiment en valeur. Générique 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 ...